Les Journées de la culture, ça représente la démocratisation de la culture. Le métissage. Pour moi, c'est ça la culture maintenant. Les Journées de la culture, c'est un condensé dans le fond où il y a tellement de choses qui se passent que les gens ne peuvent plus ignorer que la culture existe finalement. La culture, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on vit. C'est un élément indispensable, intrinsèque du développement des êtres humains. Souvent, la culture, c'est comme la communication. C'est une zone d'expression, une zone de liberté. La culture, c'est ça. C'est pour tout le monde. On n'a pas besoin de tout aimer et on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi on aime. Je me souviens de la culture. Pour moi, quand ils m'ont appelé, j'ai fait « Ouais, c'est sûr que ça va me tenter d'inviter les gens à venir voir ce qu'on fait. » J'ai 65 ans aujourd'hui et je ne me souviens pas d'une journée où je n'ai pas pensé à quelque chose de culturel. L'art, c'est vraiment ce qui nous empêche de devenir fou. Ça, c'est tout ce qu'on est, nos valeurs, nos façons d'être, nos façons de vivre ensemble. Plus l'art se porte bien, plus la société est saine. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit une création, peu importe, que ce soit un tableau, un film, une chanson, on tombe amoureux.